Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence pour cette séance un peu désaisonalisante, étant donné que nous sommes aux antipodes du temps des cerises en ce moment, et d'antipodes il va être question avec vous, puisque nous partirons entre autres au pays du soleil levant. Donc bienvenue à nos intervenants de ce soir, que je vais présenter brièvement avant de vous laisser la parole. André Markovitch, vous êtes traducteur littéraire, vous avez participé à de très nombreuses mises en scène de traductions théâtrales que vous avez réalisées. Vous êtes notamment avec Françoise Morvan le traducteur de la douzaine de pièces de théâtre de Tchékov, également le traducteur de Gogol, de pièces de Shakespeare, Jean Passe, des œuvres de fiction de Dostoevsky et d'autres parmi les plus célèbres dramaturges de l'histoire littéraire. Vous êtes par ailleurs vous-même poète. Daniel Jeanne Tau, bonsoir, vous êtes metteur en scène, scénographe, directeur du théâtre de Genève Villiers et associé à de nombreux théâtres et espaces culturels par ailleurs. Vous êtes également créateur de vos propres spectacles et Mamar Benranou, bonsoir. Vous êtes réalisateur, cadreur, monteur et vous avez commis en scène avec Daniel Jeanne Tau à plusieurs reprises et avec des créations vidéo et oniriques, notamment dans le cadre du spectacle qui s'annonce et que vous allez nous présenter dans les jours à venir ici à Montpellier après un mois de novembre de représentation à Genève Villiers. Vous êtes donc réunis pour nous présenter ces quatre futures représentations qui auront lieu au Théâtre des 13 Vents, les 8, 9, 13 et 14 décembre, venus nous présenter les diverses parties artistiques que vous avez prises pour représenter la toute dernière des pièces de Tchékov qui a été créée en 1904 et la montée, je crois, dites-vous, Daniel Jeanne Tau, sans Tchékovisme. Donc un point à développer, sans doute, et dans le cadre aussi d'un travail au long cours avec le centre d'art dramatique de Shizuoka, le SPAC, tout en cherchant à revisiter sous un angle multiculturel, bilingue même en l'occurrence, une œuvre où l'on trouve des prémices d'enjeux majeurs actuels comme l'écologie, l'humanisme ou les questions libérales. Il y aura naturellement la place après vos présentations pour des échanges et questions de l'assistance. Comme nous avons une captation vidéo qui est en cours, j'insisterai d'autant plus pour faire circuler le micro parmi vous au moment des questions. Messieurs, à vous la scène. Non, c'est toi qui dois commencer. On s'était dit que c'était Daniel qui devait commencer. Oui, à la fois on peut raconter la genèse du projet, de ce projet très particulier, mais aussi j'aimais bien la formule qui veut qu'on ait monté cette pièce de Tchékov sans Tchékovisme, par exemple. Effectivement, c'est une chose qu'on s'est un peu dite en le faisant et ça nous paraissait important. Mais après, il faudrait dire ce que c'est que le Tchékovisme. En tout cas, nous, on peut dire un peu ce que c'est pour nous. On n'en a pas parlé avant. Non, non. Je ne sais pas du tout ce que c'est que le Tchékovisme. Si je sais ce que c'est que le Tchékovisme, c'est quand on a l'impression qu'on s'ennuie. Oui, c'est ça, c'est un peu neurasthénique, c'est un peu... c'est triste. Oui, oui. Alors qu'en fait, c'est peut-être triste, mais ce n'est pas du tout... Ce n'est pas neurasthénique. Ce n'est pas neurasthénique. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le quatrième acte de la cerisée, il dure 23 minutes. C'est écrit. 23 minutes. Comment tu veux être neurasthénique avec 23 minutes ? D'ailleurs, on le joue en 23 minutes. Mais oui, mais absolument. Et c'est pour ça qu'ils oublient Firth à la fin. Parce que c'est trop rapide. Et ça veut dire qu'ils sont très contents quand même de s'être débarrassée de la cerisée. Ils sont tous très contents de partir. Et de quitter la cerisée. Et ils sont très contents que ce soit fini. C'est un peu une des premières choses, finalement, en travaillant, qu'on a perçues dans la pièce. Mais si on la lit attentivement, c'est ce qu'on comprend quand même tout de suite. Mais on parle comme si vous connaissiez la pièce... Tout le monde connaissait la pièce par cœur. Qui ne connaît pas la cerisée ? Ah bah oui, bah alors... Je commence par présenter... Je commence par présenter... Bah bien sûr, bien sûr. Alors, disons, commençons. Comment dire... Ce projet, ce spectacle, maintenant, qui n'est plus un projet qui est devenu un spectacle qui existe, qu'on a déjà joué, qu'on a créé l'année dernière au Japon. Donc, exactement il y a un an, puisque les premières représentations de ce spectacle ont été données à Shizuoka en novembre... Le 8 novembre... Non, le 12 novembre 2021. Et on vient de le jouer pendant trois semaines à Gennevilliers. Et nous allons jouer maintenant ici, à Montpellier. C'est un objet tout à fait particulier, une histoire vraiment, vraiment à la fois étrange, très forte, très passionnante, qui nous a pris un gros morceau de nos vies, à tous, dans cette équipe. Et comment raconter la jeunesse de cette histoire ? Parce que c'est un peu étrange, si vous voulez, de monter la cerisée de Chekhov avec des Japonais, entre Shizuoka et Gennevilliers, pour ensuite venir jouer à Montpellier. C'est un peu incongru, surtout dans une période où, quand même, on nous dit qu'il ne faut pas voyager. C'est même interdit. L'année dernière, on a pu aller au Japon dans un contexte de fermeture totale de toutes les frontières. C'était impossible de circuler, et surtout impossible de rentrer dans le Japon. Mais on a pu le faire avec le soutien de beaucoup de structures, la Fondation du Japon, le gouvernement japonais lui-même s'est impliqué, les services français, le théâtre de Gennevilliers. Enfin, on a tous travaillé fort jusqu'à la dernière minute, dans l'incertitude. Et on a pu passer pour réaliser ce projet qui concentre un certain nombre d'enjeux qui sont à la fois vraiment liés à l'œuvre de Chekhov, mais aussi, finalement, à nos destins communs de part et d'autre de la planète. C'est incroyable comment ce projet est devenu aussi très emblématique du besoin que nous partagions de rester liés, de rester ensemble dans un même espace culturel, un même espace poétique, un même espace de rêve. On l'a ressenti très fortement quand on était là-bas. En fait, depuis 2009 maintenant, ma mère et moi sommes régulièrement invités au Shizuoka Performing Arts Center, c'est un centre de création théâtrale qui s'apparente un peu au Théâtre des Tres Vents. C'est un peu comme un grand CDN, c'est un peu plus important, plus développé en termes d'équipement, mais c'est à peu près le même type de structure. C'est un théâtre de création qui a été fondé, qui a été créé il y a 25 ans à peu près, et qui a une troupe plus ou moins permanente, mais une troupe constituée de comédiens dont les comédiens que vous verrez dans le spectacle font partie de cette troupe, pour la plupart. Et c'est un espace de création unique au Japon, et à plus d'un titre unique au monde, il n'y en a pas beaucoup des pareils. qui est dirigé par un metteur en scène dont vous avez peut-être entendu parler, qui est Satoshi Miyagi. Satoshi Miyagi, c'est celui qui a mis en scène le Mahabharata, la carrière boulebon à Avignon, il y a quelques années. Il a mis en scène aussi Antigone dans la cour d'honneur, toujours à Avignon. Il présente souvent ses spectacles au musée du Quai Branly. Il est très soutenu, très accompagné par le musée du Quai Branly. Il a créé un spectacle à La Colline, à Paris, aussi au Théâtre National de La Colline. Il est l'une des figures les plus importantes de la mise en scène, de la création théâtrale au Japon en ce moment. Donc il dirige ce théâtre depuis maintenant... Ce n'est pas lui qui l'a fondé, mais il le dirige depuis une petite quinzaine d'années. Et en fait, depuis 2009, il nous invite régulièrement à créer des spectacles là-bas. C'est un théâtre très francophile, très cosmopolite, très ouvert au monde et très francophile. Claude Régy a présenté un spectacle, il a créé un spectacle intérieur de Maiterlinck. Mais Peter Brouk y a joué, Joël Pomerat, Gisèle Vienne récemment. Enfin, c'est très étonnant comment d'abord leur ouverture, l'éclectisme de leur goût, de leurs intérêts, et leur fidélité, puisque ce spectacle est le quatrième que nous faisons là-bas. Alors, on ne va pas vous raconter toute notre histoire au Japon, mais disons que c'est très intéressant de voir comment petit à petit, depuis 2009, une relation très intime, très profonde s'est construite avec eux, et aussi avec ces comédiens que nous connaissons pour la plupart, avec qui nous avons déjà travaillé. Les comédiens japonais du spectacle sont pour la plupart d'entre eux des amis maintenant, mais surtout des comédiens qui ont joué dans les trois précédentes créations. Nous les connaissons bien, nous les avons choisis vraiment très précisément pour ces rôles-là. De même, les comédiens français que nous avons choisis. Et donc, en fait, l'origine de ce projet, tu me corriges, je me marre. Oui, nous avons monté une pièce de Chekhov, cette pièce-là, sur proposition de Satoshi Miyagi. Il nous a commandé une mise en scène de Chekhov. Il se trouve que cet auteur n'avait jamais été monté au spa Akashizuoka, pour l'instant. Et alors, c'est très agréable d'entendre ça, mais il pensait que ça devait être nous. Il n'avait pas tort. Mais il nous a dit, voilà, on voudrait un Chekhov, mais choisissez la pièce, celle que vous voulez. Donc on a hésité, j'avais repensé, on avait beaucoup parlé à une époque de Vania, de l'homme des bois. Et finalement, la cerisée nous est apparue comme la pièce peut-être la plus hospitalière pour un projet mélangeant les cultures. C'est une pièce qui est moins resserrée sur une cellule familiale, qui développe des dimensions à l'échelle du paysage. Il y a évidemment la cerisée elle-même qui est immense. Il y a la Russie derrière en arrière-plan, il y a cette rivière profonde. Et il y a aussi une espèce de carrefour d'époque, on sent que la cerisée se déroule à un moment décisif de toute une société. À la fois, la pièce décrit un état du monde, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle, dans une espèce d'épuisement des classes supérieures, d'élitement de l'administration, et l'insupportation générale des injustices aussi, qui était fortement relayée par Chekhov, qui ne supportait pas de voir la misère, qui lui-même était descendant d'esclaves, affranchi depuis très peu de temps. Exactement comme Lopakine, qui est un des personnages importants de la pièce, qui naît comme fils d'esclaves, et qui à la fin de la pièce va... Il faut dire la fin ? Oui, il n'y a pas de danger de spoiler. Oui, on ne spoil pas, donc il va acheter le domaine que les propriétaires de ce domaine ne peuvent plus entretenir. Et le domaine même où sa famille était esclave. En fait, c'est le descendant d'esclaves qui rachète le domaine des maîtres. Il le dit lui-même dans un moment de grande émotion, de déréliction, il dit « mais j'ai acheté le domaine où mon père et mon grand-père étaient esclaves ». On ne permettait même pas d'entrer dans la cuisine. Et en plus, on discutait de ça. On ne se rend pas compte de l'immensité du domaine dont il s'agit. Parce que pour sauver ce domaine, qui a des dettes depuis des générations et des générations, Lopakine a un projet qui est de faire des dachas. Un lotissement. Oui, on pourrait croire un lotissement. Et très souvent, on joue ça comme « ben voilà, il va faire des maisons phénix » ou comment est-ce qu'on appelle ça. Et en fait, il propose à chaque personne qui louerait un hectare. Il met en location mille hectares. Et ça n'a rien à voir avec des lotissements ou des maisons phénix. C'est un projet de vie. Mais imaginez, rien que la serisée fait mille hectares. Et c'est ça aussi, cette image de la Russie. Un domaine magnifique, immense, mais dont personne ne sait rien faire. Et dans lequel, pour vivre, il faut absolument raser ce qui donne le nom au domaine. La serisée. Parce que personne n'en a besoin des cerises. Et on a l'impression qu'il y a aussi, au-delà de ces éléments qui sont concrets, qui sont matériels, disons, pour vivre, pour faire quelque chose de ce pays, pour que la population puisse se nourrir, pour qu'il y ait une activité, il faut raser la serisée qui est le passé et inventer d'autres modes de vie. C'est-à-dire suivre aussi l'évolution du monde, au fond, l'évolution de ce que devient cette société. Ou, à ce moment-là, on a prouvé le besoin de quitter la ville pour retrouver une vie saine, etc. Mais en même temps, c'est comme s'il fallait aussi se débarrasser de quelque chose de trop beau. Cette serisée, elle est sublimement belle. Et tout le monde est prisonnier de cette beauté. C'est-à-dire, il y a une sorte d'absolu, d'absolu dans la splendeur, qui est aussi une image du passé. Et il faut se libérer de ça. Même de la beauté, il faut se libérer. Ça aussi, ça peut empêcher de vivre. Autant la serisée, elle est peut-être belle, mais c'est... C'est aussi l'endroit où, quand même, qui cristallise tous les chagrins, toutes les douleurs. C'est une histoire de deuil aussi. Donc, comment se monter le chagrin, comment se monter le deuil, c'est effacer cet endroit qui rappelle cette douleur. Que ce soit pour Lyubov, parce que son fils est mort, Lopakine, parce qu'on le frappait, son père était esclave, son grand-père aussi. Donc, la serisée, c'est aussi une histoire de deuil. Le père de Lopakine était un alcoolique qui ne connaissait que la violence, qui tapait sur son fils tout le temps. Et d'un autre côté, la beauté du domaine, mais qu'est-ce que tu veux faire avec la beauté quand il s'agit de vivre ? Elle ne sert à rien, la beauté. Et c'est aussi une autre des questions de la serisée. Bien sûr que c'est beau, et alors ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est une des choses qui rendent la serisée tellement infinie, parce qu'il n'y a aucune réponse possible à une question pareille. Oui, parce qu'on sent à la fois la destruction finale de la serisée, est une grande libération. Ils sont tous très contents, très en forme, ils partent tous de bonne humeur. Et en même temps, c'est une perte irrémédiable. Et on sent qu'ils sont soulagés, mais comment dire, ils effacent aussi quelque chose qui était leur rapport à l'existence, probablement. Mais il n'y a que comme ça qu'ils pouvaient survivre. Enfin, c'est plein de paradoxes. Et par ailleurs, comme le disait Mamard, la serisée, c'est vraiment l'espace, par exemple, des morts. Derrière la serisée, il y a la rivière où l'enfant de l'héroïne, Lyubov, s'est noyé, quelques années auparavant. Et à un certain moment, elle-même, Lyubov, donc l'un des personnages principaux, a la vision de sa mère défunte. Elle le dit dans le brouillard du petit matin, elle la voit tout à coup, dans une bouffée un peu délirante. Elle dit, je vois ma mère, regardez maman. Ah mais non, c'est pas maman, c'est un arbre. Et c'est la brume. Et ça n'est pas anodin. Cette vision, cet espèce de petit spasme un peu fou, par exemple, Peter Brook l'a supprimé, l'a coupé dans sa mise en scène, considérant que c'était certainement anecdotique. Or, ça ne l'est pas. C'est très important, en ce moment, de la vision de la mère défunte. Et la serisée, c'est justement l'embroie d'où l'on vient, la matrice, d'où l'on naît, l'endroit de la naissance, l'endroit de l'origine, et l'endroit de la disparition. L'enfant est là-bas quelque part, la mère défunte est là-bas quelque part, l'enfance des protagonistes est là-bas. C'est quand même, c'est d'ailleurs, c'était pour ma mère et pour moi, c'était l'un des enjeux importants de la mise en scène, c'est comment faire exister sur le plateau, d'une façon ou d'une autre, par quel procédé théâtral, par quel procédé scénographique, faire exister quelque chose comme une équivalence de cet infini impalpable, d'où viennent les morts, où ils vont se perdre, c'est une chose qu'il faut fuir, tellement elle est dangereuse, mais belle, si vous voulez, comment faire exister ça ? Alors on a cherché nos solutions à nous, mais je pense qu'on ne peut pas aborder la pièce sans se poser cette question. Je pense que là, du coup, le travail de cinéma, je ne dirais pas de vidéo, de cinéma de ma mère, il est fondamental, parce que justement, il donne cette espèce de dimension. Là, on voit des images arrêtées, mais ce n'est pas du tout ça. Ce qui est absolument bouleversant quand on regarde la mise en scène, c'est qu'il y a deux actions dont on pourrait croire qu'elles ne sont pas liées. Il y a l'action des acteurs sur scène, naturellement, avec en plus, pour quelqu'un dont le japonais courant est assez peu développé, est très étrange, est magnifique. Il y a le sous-titre en dessous, ce n'est pas la question. Et puis de l'autre côté, il y a ces images, ces espèces de paysages, de mers, de ciel, avec cet oiseau qui passe de temps en temps, comme ça, comme s'il y avait réellement plusieurs dimensions à regarder en même temps. Et on se perd toujours, quand on regarde la pièce, on se perd à savoir, mais attends, qu'est-ce que je regarde ? Où je regarde ? Où je fais la mise au point ? Oui. Et ça, c'est absolument passionnant. Oui, en fait, c'est un ciel permanent qui change tout le temps, qui disparaît à un moment précis dans le texte. Et on s'est posé souvent la question avec Daniel comment représenter la cerisée, comment lui donner une image. Et j'avais eu cette vision du ciel et on s'est dit à un moment et ici, c'était la cerisée elle-même qui nous racontait sa propre finitude. C'est à partir de là où on a fait, enfin, j'ai fait ce montage de ciel un peu retravaillé, surréaliste. Et il disparaît au moment où l'opaquine dit c'est moi qui l'ai acheté sur la cerisée. Et là, il y a un fond du haut noir de quatre minutes et au quatrième acte, il n'y a plus du tout de ciel. On sait comment la cerisée a été abattue. Parce que ce qui est fondamental dans la cerisée, c'est qu'on ne la voit pas. Et nous, enfin, Françoise Morvon et moi, on s'est rendu compte de ça parce qu'on n'a pas su traduire un truc. dans le processus de la traduction, moi je fais le mot-à-mot parce que le russe c'est ma langue maternelle. Et à l'origine, il y a un truc qui est très étrange pour moi pour parler de la cerisée, de ma main, d'Agnèle, c'est que notre traduction a exactement 30 ans. On l'a créée en 92 pour Stéphane Brunschweig à Gennevilliers. C'était vraiment étrange. Alors on a beaucoup changé depuis le texte, on a changé pour chaque mise en scène qu'on fait, mais quand même, c'était vraiment étrange. Et quand on a commencé à travailler, il y a une réplique de Varia au début. Varia, c'est elle qui s'occupe de l'intendance, théoriquement, qui s'occupe du domaine. Et elle dit, il y a les oiseaux qui chantent, les étourneaux qui chantent. Moi je traduis ça, ça ne me pose pas de problème. Et Françoise me dit, vous êtes sûr que c'est les étourneaux ? Je dis, oui, c'est skwarze, payot, c'est, ah, tout klo ne vous le dit pas russe, ce qui est lignette. Il y a quelqu'un qui parle russe, skwarze, payot, c'est les étourneaux qui chantent. Et Françoise me dit, mais attendez, vous comprenez ce qu'elle lui dit, ce qu'elle dit ? Il chante. Vous avez entendu me dit Françoise chanter des étourneaux ? Et quel est le rapport entre les étourneaux et les cerises ? Mais bien sûr, c'est-à-dire que si c'est Anne Varia qui s'occupe du domaine, qui dit que il y a des étourneaux dans la cerisée et qu'il ne fait rien, la première chose à considérer, c'est que le domaine est passé, comment vous dire, du plan économique au plan esthétique. Mais d'autre part, pour considérer que les étourneaux, ils chantent, il faut qu'ils soient vraiment très loin. Parce que quand on est sous des étourneaux, c'est peu dire qu'ils chantent pas. Et donc, cette indication, c'est une indication double. D'une part, on ne voit pas la cerisée dans la cerisée et c'est pour ça que c'était magnifique ces images de ciel. Parce que de fait, c'est la blancheur de la cerisée sans la cerisée, sans l'objet. Et d'autre part, il y a ça. C'est beau, mais c'est pas beau du tout. En fait, quand on regarde la cerisée et quand on regarde ces oiseaux, c'est monstrueux. Et donc, ils sont déjà dans un monde de mort. Et c'est comme ça que Françoise Morvan et moi, on essaie de et de traduire et d'analyser à chaque fois, d'essayer de trouver. Ça, c'est vraiment très intéressant de dire que la cerisée, c'est un monde de mort, par exemple. Mais en même temps, on a tous les indices de ça dans la pièce. La cerisée, au premier acte, elle est évoquée directement, il la regarde directement au premier acte. Et il la regarde depuis la chambre des enfants. Ça, c'est très curieux. La pièce commence par la chambre des enfants. On arrive d'une absence de six ans et on rentre dans la maison, dans sa maison, par la chambre des enfants. Pas par le vestibule, pas par la salle de séjour, pas par la cuisine, par la chambre des enfants. On rentre par la chambre. C'est une aberration géographique dans l'organisation de la maison. ce n'est pas normal. Et dans la chambre des enfants, et on se souvient que c'était la chambre de cet enfant qui est mort il y a six ans, de l'enfant qu'on a perdu. Elle a quitté le domaine il y a six ans parce que son enfant s'est noyé. Elle est partie tout de suite, elle s'est enfuie pour ne plus voir cette rivière, elle le dit. Mais là, elle s'est calmée et puis la Russie lui manquait. Elle revient et elle est en plein travail de deuil. Il faut bien six ans. La Russie lui manquait ou peut-être qu'elle n'avait plus du tout d'argent pour rester à Paris. Elle n'a plus de fric, elle a tout vendu. Bah oui. Mais n'empêche que, oui, oui, c'est vrai. Après, elle le dit, je pleurais dans le train. Oui, oui. Je voulais revoir ma fille. C'est ça qui est fondamental. tout à la fois. C'est fondamental de ne pas choisir. Oui, oui, c'est toujours tout à la fois. Mais donc la cerisée, on la voit depuis la chambre des enfants morts par des vitres qui sont fermées et elles sont en pleine floraison. C'est le début du mois de mai. C'est le matin. Le jour se lève, il est deux heures du matin. Or, impossible. Nulle part. Nulle part le jour ne se lève à deux heures du matin. En tout cas, pas dans ces régions-là puisque c'est plutôt le sud de la Russie. Plus au nord, il n'y a pas de cerisier, il y a des boulots. Donc il est deux heures du matin. Or, paradoxal, le jour se lève sur une cerisée en fleurs par moins trois. Donc c'est que des paradoxes. Et il y a un brouillard intense. Donc l'intuition des nuages, elle est venue de là aussi. C'est une cerisée nuageuse, brumeuse, en mouvement, impalpable. Donc le monde inhabitable, le monde mort qu'on observe depuis les fenêtres fermées, depuis la maison chaude, c'est très important. C'est un monde toxique peut-être. C'est un monde de mort, effectivement. On ne peut pas y vivre. Mais ça, ce n'est pas explicite. C'est splendide, mais c'est invivable. Et c'est peut-être déjà d'emblée la clé de toute l'histoire qui est donnée dès la première scène. C'est... Comment dire ? Il y a une indication scénique très étrange. Donc, la servante, Dunyacha, entre, elle éteint la bougie et elle dit il fait déjà jour, il fait déjà clair. à deux heures du matin. Et personne, personne ne fait attention à ça. À moi, ils ont fait attention à ça. Mais on a l'impression que c'est le matin, mais pas du tout. D'ailleurs, le tout début est vraiment très intéressant. D'ailleurs, en France Culture, on a entendu un extrait d'une émission où Françoise parle de ce début d'une façon magnifique. Parce que, en fait, ça commence par le sommeil. La pièce commence et Lopakine dort. Il est venu attendre le retour de Lyubov dans la maison de Lyubov, dans sa propre maison, où il a visiblement ses habitudes et il s'endort. Donc, la pièce est inaugurée par du sommeil. Et on ne sait pas quelle est la nature du réveil si vraiment il se réveille. ça ouvre une parenthèse ambiguë entre le réel et le rêve dans un espace ambiguïde. Mais en fait, c'est ce qui, moi, m'a frappé aussi, ce que tu as frappé même au tout début, c'était que dans cette chambre, ça commence par quelqu'un qui se réveille et ça se termine par quelqu'un qui s'endort. On n'entend pas. On n'entend pas. Je parlais de la construction même du texte. On a été surpris par le fait que ce texte s'ouvre par quelqu'un qui se réveille dans cette même chambre d'enfant et ça se termine par quelqu'un d'autre qui s'endort, qui se couche. Donc, il y a tout un espace de rêve où tous les rêves sont possibles en tout cas. Celui qui s'endort à la fin, c'est Firth. C'est Firth. Et son endormissement, c'est sa mort, probablement. Il meurt. Une des dernières, je peux dire, découvertes de Françoise, c'est ce qui est, tu vois, on est trois, mais on devrait être quatre. Bon, Françoise ne pouvait pas venir, mais c'est par exemple, d'un coup, elle me dit mais en fait, pourquoi est-ce qu'il est là ? Pourquoi est-ce qu'il est dans cette chambre, le Pakine ? Et en fait, pourquoi il n'est pas allé à la gare avec tout le monde chercher Lubov, André Evna, à la gare, même si le train est en retard et tout ? On l'a oublié comme Firth va être oublié au quatrième acte. Ils sont tous partis sans lui. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et d'un seul coup, ça devient tellement évident et tellement terrible et tellement touchant. et puis regardez, on a mis, on raconte souvent cette histoire, comment on n'a pas pu traduire le début, comment on a, il a fallu que ce soit un acteur qui nous dise comment traduire le début en russe. Donc, le Pakine se réveille en sursaut et vous savez, et le Pakine, il est toujours entre le, au bord de s'endormir tellement il est fatigué parce qu'il travaille tout le temps. Et il dit, je m'assois, je m'endors. S'il s'assoit, il s'endort. Et donc, il essaie de jamais s'asseoir. Et là, il s'est assis et il s'est endormi. Et donc, il est arrivé, le train, Dieu soit loué. En russe, quand tu dis ça, c'est clair que le train, tu l'as attendu. Mais regardez, il est arrivé, on l'a raté puisqu'il est, le Pakine n'est pas venu le chercher, n'est pas allé à la gare. pourquoi Dieu soit loué ? Et bien, c'est toute la cerisée. On a voulu, ça a raté et c'est très bien. et c'est comme ça pour toutes les répliques de la pièce. Et c'est ça qui fait de cette pièce quelque chose d'inouïe quoi, absolument inouïe. Mais mine de rien. Mine de rien. On a l'impression que c'est, voilà, des petites conversations, des... C'est ça qui nous a aussi, si on parle même du travail théâtral avec les comédiens, qui nous a beaucoup intéressés, beaucoup émus dans cette pièce et qu'on a pressenti au début sans le comprendre tout de suite, c'est qu'en fait, c'est une suite de bavardage. C'est un tissage très léger, un peu chatoyant, avec de l'humour. Il y a des tons très différents. Il y a de la drôlerie, il y a du burlesque quand même. Et en même temps, des grands moments de mélancolie, des scènes d'amour. Ça circule, c'est d'une colorimétrie très, très, très changeante. Mais ça paraît très superficiel, très léger. Il y a encore des gens aujourd'hui, on en a entendu à propos, à l'occasion du spectacle, dire, enfin oui, moi, Tchékov, vraiment, ça ne m'intéresse pas, j'y trouve pas mon compte. Je n'aime pas trop Tchékov, mais alors comme c'est son chef-d'oeuvre, j'aime encore moins la cerisée. Je l'ai entendu ça. Mais effectivement, parce que il ne s'agit pas de faire de grands discours, il ne s'agit pas de donner de la consistance à tout prix, mais plutôt chez lui de donner des indices, des signes, des traces. Il y a l'ombre de choses extrêmement imposantes, extrêmement profondes, tout le temps, derrière chacun des bavardages. C'est jamais anodin. Par exemple, on l'a compris en travaillant, la construction de la pièce est fabuleuse. C'est un entrelacement merveilleux, complexe, subtil, parfaitement maîtrisé. Des thèmes qui sont lancés au tout début, se retrouvent à la fin, autrement. La première sienne, le premier monologue, on a beaucoup travaillé dessus avec Mamar, le premier monologue, le premier dialogue disant entre Lopakine et Douniacha au tout début de la pièce, pose tous les éléments indispensables pour que la pièce fonctionne. Notamment, d'ailleurs, avec des rendez-vous à l'acte 3 quand il revient en disant c'est moi qui l'ai acheté. Mamar, toi, tu as énormément... Je crois que tout est dans l'acte 1 d'emblée. Dès le début, il nous parle de l'acte 2, de l'acte 3. C'était intéressant pour nous de relier, de faire le lien, de faire raisonner des situations d'acte en acte. Ce qui est dit à l'acte 1, ressurgit à l'acte 3. Et Tchikov disait mais Fiona Pearson tout est écrit. Il ne faut rien inventer, il faut juste lire, il faut juste regarder. Et nous, ça fait 30 ans, plus que ça, puisque Platonov ça fait en 190, qu'on apprend à lire. Et ce qui est absolument fabuleux pour nous, c'est qu'on lit tout le temps, on découvre tout le temps des choses. Et ça, c'est vraiment l'histoire de l'Opaquine, moi ça m'a, quand Françoise m'a dit ça, ça m'a scié quoi. Parce qu'il y a une chose qui est grandiose dans la mise en scène de Mamar et de Daniel, mais qui nous a beaucoup, beaucoup touchés. C'est que généralement, on représente l'Opaquine en force. Et de fait, c'est une grande, grande force de la nature. Et vous verrez, j'en parle, juste, je dis ça, j'évoque ça, quand vous verrez le spectacle, comment c'est rendu sur scène, dans cette mise en scène-là. Et c'est extraordinaire d'avoir vu ça. Parce que c'est absolument pas l'Opaquine que disons que nous, on a vu. Et sans blague, on en a vu en gros, une bonne vingtaine. Plus que ça, sans doute. Voilà. Jamais on avait vu ça. Et ça, c'est... De même, parmi les enjeux que nous avions en abordant la pièce, c'était Lioubov, la représentation de Lioubov. Donc cette femme qui est, elle et son frère, Gaïef, sont les propriétaires de ce domaine, sont les héritiers, ce sont des aristocrates, héritiers... D'ailleurs, c'est Gaïef, le propriétaire de la cerise. C'est Gaïef. Gaïef, oui. Ils sont héritiers d'une famille noble, richissime dans le passé, ruinée aujourd'hui. Et souvent, Lioubov est représenté un peu quand même comme une cocotte un peu superficielle, entichée de Paris, avec des faux culs, des chapeaux, qui dilapide l'argent comme une sotte et qui est étourdie et qui pense à rien. Et en fait, c'est faux, c'est pas du tout du tout ça. Il faut lire la pièce pour voir que c'est faux, que c'est pas du tout ça, qu'au contraire même, elle est habitée par un besoin de vivre, par une force de vie et de se consumer dans l'existence, dans l'expérience de la vie, du fait de vivre, qui l'amène, c'est vrai, à dilapider les moyens, mais qui est le choix de la vraie vie et pas de l'économie, pas de la gestion, pas de la vie raisonnable. C'est une aspiration, c'est puissant ce qu'elle a en elle. Elle raconte, elle assume tout. Par exemple, chez elle, il n'y a pas l'ombre d'une honte. Elle assume tout. Elle dit, voilà, j'ai un amant lamentable. Il est affreux, il m'exploite, il m'a quitté pour une autre. Mais je l'aime. Il m'a ruiné, mais je l'aime. C'est une pierre à mon cou, mais je l'aime et je préfère brûler avec lui que de vivre en m'économisant. D'ailleurs, Aldi Atrofimov, l'étudiant qui l'engueule parce qu'elle vit avec un sale type, il lui dit, mais à votre âge, quelqu'un comme vous, à votre âge, vous devriez comprendre les gens qui aiment. Il faut comprendre les gens qui aiment. C'est une perdition, mais c'est aussi la plus grande intensité. Il n'y a que ça de beau. Et bien là-dedans, il y a de la grandeur. Même dans la perdition. Je me demande s'il n'y a pas une influence de Nietzsche, d'ailleurs, que Tchékov connaissait. Bien sûr, mais il y a encore autre chose. c'est que jamais personne n'avait écrit des rôles féminins de cette force avant Tchékov. Parce que ça remonte à la générale de Platonov. Et c'est le plus grand rôle féminin de l'histoire du théâtre, me semble-t-il. C'est une complexité, d'une force et d'une beauté absolument inouïe. Absolument inouïe. Moi aussi, ce qui m'a aussi frappé, comment dire, c'est le rapport avec la musique du Japon. Et le rapport de la musique du Japon avec une chose que Françoise, quand Daniel était venu à la maison pour lire le texte avec nous, on lui avait parlé, vous savez, à l'acte 2, à la fin de l'acte 2, et à l'acte 4, il y a un bruit très étrange dans l'astrier. Et on ne sait pas qu'est-ce que c'est ce bruit. On dit que c'est une corde qui se casse ou bien est-ce que c'est une benne qui tombe au loin ou... Un grand-duc, un héron, un héron. Et moi, donc je traduis ça et puis on a travaillé aussi sur les lettres de Tchékov. Et Tchékov parle souvent de ce bruit et il dit que c'est le bruit de l'oiseau Bougaille. Je ne sais pas ce que c'est que l'oiseau Bougaille. Et Françoise me dit et bien c'est un butor étoilé. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un butor étoilé ? Voilà. Et bien c'est un oiseau qui s'appelle l'oiseau Bougaille. Et il fait un bruit, c'est un petit héron. et il chante que le soir, tard, dans les marécages et il est tout petit. Et son bruit, son chant, tu l'entends à trois kilomètres à la ronde mais l'oiseau comme il est tout petit et qu'il est dans les marécages, tu ne le vois jamais. Personne ne peut... Maintenant on peut le voir. Et ce bruit, c'est une espèce de vraiment mais comme de bruit de creux. Et Françoise a élaboré une espèce de longue explication de ce que c'est ce bruit. Et c'est de fait un bruit mais très, comment vous dire, très malsain qui fait peur. Et le premier bruit, c'est le bruit de la maison vide. Le bruit du vide, tout simplement. Et c'est déjà un sens extraordinaire. Mais ce n'est pas que ça. C'est écrit par Tchikov en 1903 quand il était en train de mourir de la tuberculose. C'est le bruit de ses poumons. C'est le bruit de la mort. Et ce n'est pas que ça. C'est aussi une blague contre Stanislavski qui montait la cerisée avec un dévouement énorme, une admiration infinie et qui essayait de faire ce bruit. Et donc il a écrit « Et comment tu fais un bruit comme ça quand il y a écrit une benne qui tombe dans une mine ? » Eh bien Stanislavski, par exemple, il mobilisait toutes les cuisines, la cuisine du théâtre d'art, c'est un grand, grand bâtiment, et tous les chaudrons, toutes les marmites. Et tomber les marmites. Il demandait à Tchikov si c'est ça. Et Tchikov disait « Mais c'est écrit, c'est tellement simple, comment est-ce qu'on peut ne pas voir ça ? » Et après, il écrit Tchikov dans ses lettres. Mais ils ne sont même pas capables de faire ce bruit. La blague sur Stanislavski, c'est puisque dans la méthode de Stanislavski qui était en train de se créer, que Stanislavski créait sur cette pièce, c'est la réalité qui te donne ton jeu. Eh bien d'abord, apprends à connaître la réalité. Apprends à reconnaître. Et puis il y a une autre blague. « Quand bien même tu saurais que c'est un butor étoilé ? » Essaye, quand il n'y a pas de magnéto, de faire chanter tous les soirs un butor étoilé à 21h30 et à 23h30. C'est-à-dire que de toute façon, la réalité, ce n'est pas le théâtre. Et ce qui est magnifique dans la mise en scène de ma mère et de Daniel, c'est qu'ils sont partis du bruit du butor étoilé réellement et qu'ils l'ont utilisé de telle sorte qu'on a l'impression que c'est un instrument de musique japonaise. Et c'est un des moments les plus bouleversants du spectacle, ce bruit-là. mais dans la pièce, dans la dramaturgie interne à la pièce, c'est un moment extrêmement important. C'est pareil, c'est aussi, ça fait partie des choses qui ont été un peu minorées dans le tchécovisme, dans la tradition de représentation, mais en fait, c'est un, comme tu le dis, c'est un son qui fait peur, c'est un son troublant qui évoque la mort, probablement. Une impression pénible, comme dit Lyubov. Une impression pénible, exactement. Lyubov dit ça, une impression pénible. Et en fait, ce moment-là, dans ce bavardage, c'est à la fin d'une journée de partie de campagne, ils étaient sur l'herbe et ça commençait par de la mandoline, on blague, on fait des discours et tout. Et puis, à un certain moment, vers le crépuscule, alors il y a ce son qui saisit tout le monde et tout le monde est comme ça dans un moment de suspension, à angoisser, un peu au seuil de sa vie. Et c'est ce qui indique probablement le point de bascule de leur existence et du monde entier, peut-être. Il y a quelque chose d'important. Et juste après ça, arrive le passant. Cette espèce de vagabond qui fait l'aumône. Oui, entre les deux, il y a la parole de Fierce qui dit qu'avant le malheur, c'était le Saint-Bombard qui ronnait, c'était la chouette qui... Donc, c'est toujours un rapport au son, où le son est un bon présage. Oui, et avant le malheur dit Fierce, quel malheur, c'est Gaïef qui demande, quel malheur avant la liberté ? C'est-à-dire l'abolition de l'esclavage. Et après, il y a le passant et donc, c'est l'arrivée pareil, anecdotique d'un mendiant mais qui demande son chemin, récite un fragment de poème sur la Volga et puis, se tourne très clairement et délibérément vers Varia qui est celle qui tient la maison et qui est la plus pieuse de tous. On se moque d'elle parce qu'on dirait nonne, elle est très croyante, très pieuse. Et il s'approche d'elle et il lui demande à elle un peu d'argent et elle pousse un cri déchirant, d'effroi qui saisit tout le monde. Parce que c'est un homme qui est... Comment ? C'est un pauvre dégoûtant. Et elle a peur de lui. Mais il est habité de quelque chose. Il est l'incarnation de quelque chose. En même temps, c'est un soulographe. En même temps, il cite un poème de Nekrasov, un poème grandiose sur les malheurs de la Russie. Et en même temps, il doit puer. Et c'est terrible. Et tout ça en une seconde. Oui, c'est assez court. Il y a l'oiseau au Bougaille. Il y a ses paroles un peu plus ou moins prophétiques de Fierce. Et puis il y a ce passant. Et après, on rigole et on s'en va. Et après, il y a une scène d'amour. Tout ça est organisé d'une façon vraiment... Enfin, Lyudov lui donne parce qu'il n'y a plus de pièces d'argent. Là, il lui donne une pièce d'or. Oui, au cœur de cet instant-là, il y a le geste de donner de l'or à la souillure. De donner de l'or à ce qui est le plus abject. Exactement. Et tout ça n'est pas par hasard. Oui, et Varia dit, mais vous lui avez donné... Chez nous, les serviteurs mangent des pois cassés et vous, vous leur donnez une pièce d'or. Pour revenir à l'oiseau Bougaille, au buteur étoilé, du coup, on s'est un peu renseigné. Et c'est un oiseau qui a la particularité de produire un chant, un son très, très sonore qu'on entend partout, qui existe en France, on en trouve en France aussi. Grâce à son jabot, c'est un cri qu'il fait le bec fermé. C'est une résonance du jabot tout à fait particulière. Et Tchekhov le dit dans un, je ne sais plus dans quel texte, il dit, c'est comme le meuglement d'une vache dans une étable fermée, par exemple. Et il a semé des oiseaux Bougaille dans plein de ses œuvres. On en trouve dans plusieurs nouvelles, dans la combe, dans l'étudiant, et toujours à des moments décisifs. C'est une obsession chez lui. C'est absolument partout présent. Parce qu'il faut toujours, c'est très important ce que dit Daniel, qu'il faut lire les nouvelles de Tchekhov en même temps qu'on lit ses pièces. C'est les nouvelles... Les nouvelles contemporaines de l'écriture de la cerisée, c'est-à-dire les dernières nouvelles, la fiancée, la combe, etc., sont des nouvelles qui sont absolument le, comment dire, le substrat de la pièce. C'est tout y est. Tout le travail, tout le matériau programmatique de la pièce se retrouve intensifié et développé davantage avec plus de contraste, plus d'évidence dans chacune de ces nouvelles. C'est une mosaïque. La mosaïque de ces nouvelles constitue vraiment le matériau de la cerisée. Ce que je peux dire aussi, c'est que, donc voilà, ça fait, je ne sais pas, 30 ans, donc plus que ça, qu'on travaille sur Tchekhov et plus le temps passe, plus on a besoin de Tchekhov. Réellement. c'est-à-dire, c'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé par Dostoyevski, enfin, je n'ai pas commencé par Dostoyevski, mais j'ai fait, j'ai traduit les œuvres complètes de Dostoyevski et maintenant, je ne le ferai plus parce que Tchekhov, il a une chose particulière, il ne vous apprend pas comment vivre, il ne vous apprend pas à vivre, il vous montre les choses et il ne vous montre pas tout. Il ne vous dit pas voilà comment c'est, il vous donne quelques indices et il vous laisse si vous voulez regarder comment c'est. Et c'est tellement, tellement important en ce moment où les idéologies sont tellement prégnantes c'est ce que j'essaie de dire, j'écris aussi tout le temps sur ce qui se passe, cette horreur qui se passe en Ukraine et à quel point on a besoin de passer de Dostoyevski de l'idéologie nationaliste à Tchekhov qui est tout sauf un nationaliste. Et c'est vraiment important et la cerise, c'est le sommet sans doute de deux, trois plus grandes pièces jamais écrites au monde. Dion, il est déjà 7h30. Bientôt, mais on a commencé en retard. Donc, on peut peut-être dire deux mots de la représentation et notamment du fait qu'elle est jouée en français et en japonais qui est une curiosité qui peut être aussi rebutante d'ailleurs quand on regarde la chose comme ça de l'extérieur. En fait, le besoin de monter cette pièce en mêlant des comédiens français et japonais et donc en faisant cohabiter les deux langues nous est venu assez naturellement sans qu'on se pose d'ailleurs la question du problème que ça pouvait représenter et d'une certaine façon on n'a pas voulu y penser au problème que ça représentait. On a dit on va le faire comme ça, on va faire comme si ça n'était pas un problème et on va voir ce qui se passe. A l'origine de ça, c'était le désir de réunir ces comédiens-là, ces français qu'on aimait et ces japonais qu'on aimait avec qui on avait travaillé des deux côtés séparément. On s'est dit là il fallait les réunir et peut-être que cette pièce était la meilleure occasion. Mais c'est surtout que c'était aussi en pleine période de pandémie et on s'est dit c'est la meilleure façon de se réunir tous autour d'un texte. C'était un bon prétexte. Et de fait, je crois que ce qu'on a découvert au fond, c'est que ça marche, que ça n'est pas nécessaire d'absolument tout comprendre et qu'on peut, mais comme ça se faisait, vous savez, on connaît tous ces histoires de familles européennes, de l'Europe centrale par exemple, qui dans la même famille pouvait avoir des conversations en français, en allemand, en yiddish, en espagnol, en arabe. Il y a eu comme ça une forme de cosmopolitisme culturel, spontané, pas forcément d'ailleurs chez les élites, il y avait des familles assez modestes qui justement vivaient entre ces cultures et c'est George Steiner par exemple qui racontait que quand il était jeune, on pouvait commencer une phrase en français, la passer en anglais, finir en allemand, ça n'était pas un problème. Ce n'était pas non plus d'ailleurs du franglais ou du charabia, c'était des langues qui étaient maîtrisées, mais c'était naturel et normal, étant donné qu'on avait construit petit à petit une conscience ouverte, multiculturelle, transversale, c'était normal de passer d'une langue à l'autre. Et au fond, on a vérifié avec ce spectacle ce vieux principe humain universel, ça s'est fait avec du japonais et du français, ça peut se faire avec n'importe quoi d'autre, on a vérifié que c'est possible, c'est-à-dire qu'au fond, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou ce qu'on nous apprend peut-être, à certains académismes, la communication ne réside pas entièrement dans le langage formulé, qu'il existe aussi totalement et peut-être d'une façon plus complexe, plus riche, plus envahissante par le corps, par le temps, par le rythme, par les regards, par les émotions qui passent dans les yeux et que le langage lance des ponts, c'est des élans, c'est des, comment dire, des ellipses qui sont lancées par-dessus du silence et qui font qu'on peut s'attraper mutuellement, se comprendre, se suivre, etc. Mais ce qui était très, pour moi, très surprenant, c'est que le texte japonais, en gros, je sais que c'est une bonne traduction. Je ne parle pas un mot de japonais. Mais je sais pourquoi. Parce que le texte japonais dure à peu près, chaque phrase du texte japonais dure à peu près autant que dure le texte russe que je connais. C'est-à-dire que je sais qu'en gros, les japonais entendent le texte de Tchékov tel qu'il a été entendu en russe. Mais je pourrais dire encore autre chose parce que j'ai eu un contact très rigolo et très sérieux, en fait, avec la traductrice du texte japonais. Parce qu'elle avait traduit, la cerise, mais elle n'avait pas traduit les variantes que nous, nous avons retrouvées et que Daniel et Maman ont mis en scène. Vous verrez, à l'acte 2. Elles ne connaissaient pas ce texte-là. Et donc, par Skype, on s'est parlé, là pour le coup, en russe, parce qu'elle, son français courant était égal à mon japonais courant. Et en fait, c'est comme si, en quelque sorte, il y avait un autre texte français qui avait été traduit. Elle est naturellement traduit, elle est partie du texte russe, mais par derrière, il y avait le fait que c'était nous qui avions mis en valeur le fait que Tchikov avait écrit comme ça et pas autrement. Et on sentait ça. Et c'était vraiment... Et du coup, en quelque sorte, on n'a pas du tout été, Françoise et moi, dépaysés d'entendre Dunyacha parler en japonais. Et ce qui était le plus extraordinaire, c'est quand on a entendu Trophimov, qui, comme disait mon grand-père, était un juif comme tout le monde, enfin un français, ben normal, parler japonais comme un japonais. Et après, j'ai appris qu'en fait, c'est toi qui l'avais fait. Vous deux, vous l'avez mis sur scène, parce qu'en fait, il n'était pas du tout acteur. Non, non. Il n'est pas japonais non plus. Mais c'est ça. C'est un acteur extraordinaire qui n'avait jamais joué. Tu dis, je commençais sur scène par le rôle de Trophimov. Alors que le gars, il est traducteur du japonais, interprète du japonais. Il est traducteur de manga. En fait, c'est une idée de Mamar. On l'avait rencontré parce qu'il avait été l'interprète au quotidien d'un metteur en scène japonais qui était venu travailler chez nous à Gennevilliers. Et on l'avait bien aimé dans sa maladresse un peu empotée de traducteur de manga qui ne connaissait rien au théâtre. Et au moment où on a construit, parce que c'était un travail très important de construire la distribution, par exemple, de savoir si on attribuait tel rôle à un comédien français ou un comédien japonais et à quel comédien. Et donc, vous verrez, Gaïef et Liubov, le frère et la sœur, sont deux japonais. D'ailleurs, on ne les voit pas là, mais ils sont deux japonais. Varia est une française, Lopakine est un français. Et Trofimov, ça nous a intéressé, donc c'est le précepteur. C'est l'étudiant, précepteur, c'est celui qui était le précepteur du petit garçon qui est mort. C'est aussi celui qui leur apprenait le français, probablement, dans cette famille aristocrate, on apprenait le français. Il y a pas mal de français dans le texte russe, dans le texte d'origine. D'ailleurs, il y a du français, comme en japonais, d'ailleurs, il y a du français vrai et il y a du français translittéré, c'est-à-dire du mauvais français à la russe. Il y a différentes nuances de français. Mais en tout cas, Trofimov devait certainement leur apprendre le français, ce petit garçon devait parler un peu le français et il s'est noyé. Et Trofimov, donc on s'est dit, c'est une idée de mamar, mais pourquoi pas proposer à Aurélien, qui parle très bien le japonais, de jouer ce rôle et de parler dans les deux langues. Donc il y a une figure, une représentation dans ce spectacle, d'une figure qui est un peu l'articulation entre les deux domaines linguistiques. Il n'aide pas plus que ça à comprendre les autres, mais ça nous paraissait important d'avoir un pivot et que ce soit lui, justement. Voilà. Vous avez plein de clés, mais ça ne suffit pas pour être... Donc rendez-vous demain et combien ? Et après-demain ? Non. On joue le... Après-demain. Mais peut-être que vous avez des questions ou des commentaires à poser. On commence le 8-9 et puis 13-14, je crois, c'est ça. Madame, vous avez une question. Oui, je ne sais pas si vous connaissez le film Drive My Car. Et là aussi, j'ai pensé... Bon, il y a la pièce de mon oncle Vania qui parlait dans ce film. Et c'est pareil avec plusieurs... En plusieurs langues. Et voilà, j'ai fait le rapprochement avec ça. Je voulais aussi savoir est-ce que la culture japonaise est proche de la culture... Oui, déjà pour vous, par rapport à ce que vous venez de dire, si vous voulez, on était en plein travail. On est arrivé au Japon au moment des Jeux olympiques. En même temps que dans les aéroports du monde entier, il y avait nous et des athlates. Et personne d'autre. Et pendant qu'on répétait en juillet, fin juillet, début août, on a appris que ce film allait sortir dont on n'avait jamais entendu parler. On ne connaissait pas l'existence de ce projet. C'est un metteur en scène. C'est un film d'un super réalisateur. C'est un réalisateur qu'on connaît, qu'on adore, qui a fait d'autres films magnifiques. Il s'appelle Hamaguchi. Et il a fait un film sur un metteur en scène japonais qui monte Vania avec des comédiens de différentes nationalités. Là, il y en a plus. Il y a anglais, chinois, japonais. Langue des signes, coréen. L'idée de la langue des signes, c'est magnifique. C'est un très bon film. D'ailleurs, il a eu l'Oscar du meilleur film étranger. Je ne sais pas si c'est un indice, mais en tout cas, c'est vraiment un bon film. Et on ne l'a vu qu'en revenant en France, évidemment, parce qu'au Japon, c'était impossible de le voir. Et je pensais aussi que, bon, est-ce que les œuvres de Chekhov, c'est quelque chose d'universel, qui est parlé dans toutes les langues, toutes les langues peuvent être comprises ? Voilà. C'est certainement l'une des œuvres théâtrales les plus traduites du monde. Et Chekhov a été lu et traduit en temps réel, dès 1900, enfin, vraiment tout de suite. En fait, le Japon s'est ouvert au monde occidental, au reste du monde, en 1868. C'est ce qu'on appelle la révolution Meiji. Mais depuis la fin du XVIe siècle, jusqu'à 1868, le pays a été totalement fermé au reste du monde par décision du shogun qui voulait empêcher... C'était directement lié à la christianisation. Saint-François-Xavier, il y a eu des missionnaires qui ont eu beaucoup d'impact sur la population japonaise et la montée en puissance du christianisme dans ce pays qui est à la fois bouddhiste et shintoïste, animiste, a inquiété le pouvoir shogunal qui a interdit et qui a massacré massivement d'ailleurs les missionnaires et qui a fermé les frontières. Sauf à Nagasaki, il y avait un petit port de commerce avec les Hollandais. Et donc, c'est ce qui explique encore aujourd'hui l'extraordinaire singularité du Japon. L'insularité et l'isolement du reste du monde demeurent dans les esprits, dans la culture, dans la façon de faire les choses, de penser. C'est ce qui le rend aussi étonnant et attrayant. Et donc, à partir de 1868, il y a eu une ruée des Japonais sur la culture étrangère et en temps réel, vraiment, ils ont traduit, se sont intéressés. Maurice Metterlinck, qui est moins connu aujourd'hui, a été traduit tout de suite. Il a été monté au Japon dès 1890, si vous voulez, c'est-à-dire au moment où il écrivait ses pièces. Et Chekhov aussi, bien sûr, les Japonais ont été immédiatement au courant de tout. Mais le reste du monde aussi. Et la culture japonaise, pour le symbolisme, est très, très importante. Et en particulier. il y a eu ce mouvement du japonisme à la fin du 19ème. Et quelqu'un comme Van Gogh, Gauguin, ont été très, très marqués. Renoir, évidemment. Je ne sais pas, avec tout ce qu'on a raconté, je ne sais pas quelle image vous pouvez vous faire du spectacle. C'est un peu en désordre tout ce qu'on a dit. Il fallait faire en trois parties avec retournement dialectique à la fin de la 2ème. Mais on ne l'a pas fait. Chekhov ne l'aurait pas fait. Non. Non, mais à propos d'ailleurs du tchécovisme, si on veut faire une pirouette pour retomber sur nos pieds, en fait, ça ne nous intéressait pas. le détour par le Japon nous a permis d'être ignorants de Chekhov. Ce qu'on a vu avec nos comédiens français, moins chez les japonais, c'est que n'importe quel comédien français rêve de jouer Chekhov et a des idées toutes faites qui lui ont été transmises par sa formation en conservatoire, par les choses qu'on a déjà vues, par une certaine tradition. Il y a un folklore chekhovien très lourd avec le samovar, les crinolines, les dachas, les jardins, etc., les boulots. Comment échapper à ça ? C'est-à-dire comment rester en contact avec ce que ces pièces ont de vivants encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elles ont d'actifs ? Et il faut les sauver finalement de l'espèce de nostalgie que la Révolution russe a projetée rétrospectivement sur ses œuvres. La Révolution russe a mis un terme à ce monde du XIXe que les Russes d'aujourd'hui continuent de regretter beaucoup. D'ailleurs, il y a une espèce de mélancolie, de nostalgie d'avant la Révolution encore très forte. Et il y a une esthétique chekhovienne qui est finalement qui revient à n'avoir conservé de lui que la surface, que l'aspect finalement daté de son époque. Mais ce que ça fait, Tchékov, ce que fait son œuvre, ce que fait sa pensée, finalement, on pourrait passer à côté si on fait trop attention aux oripeaux, à la surface, à la décoration. ce qui fait que le détour par le Japon, ce qui a rendu le détour par le Japon particulièrement intéressant, c'est qu'on a pu échapper, ça a pu nous offrir le luxe d'être ignorants, de ne pas trop nous renseigner, de ne pas trop regarder ces choses-là et d'être avec les Japonais dans l'étonnement de cette matière-là et dans l'expérience de ce que ça nous faisait à nous dans ce contexte-là, si vous voulez. Et c'est ce qui explique, vous verrez, c'est une mise en scène qui est à la fois, je pense, extrêmement différente de tout ce qu'on peut voir d'habitude de Tchaikov, même si en ces derniers temps, les cerises sont un peu multipliées. Jamais on n'a travaillé contre la pièce, mais on n'a jamais cherché à obéir à la tradition française. Il y avait aussi les contraintes sanitaires qui nous avaient été imposées au moment de la création, c'est que ça nous demandait de lire la pièce autrement et surtout d'oublier les didascalies. Par exemple, les comédiennes n'avaient pas le droit de se toucher. Donc, quand Tchaikov écrit « il y a eu une étreinte », donc comment montrer une étreinte sans que deux personnes se touchent ? Tout ça nous obligeait à lire le texte aux trois mots. Oui, alors on pourrait vous faire la liste des contraintes sanitaires que nos amis japonais nous ont imposées parce que les japonais étaient beaucoup plus stricts encore que nous, vraiment. Mais alors, c'était le tout début, la première réunion avec l'équipe du théâtre. On nous fait, voilà, on est très embêtés de vous dire ça, mais voilà, il va falloir faire comme ça. Pas le droit de se toucher jamais. Si quelqu'un touche un objet, on ne peut pas le toucher ou alors il faut le toucher à un autre endroit. Si par exemple, je touche le micro là, l'autre personne devra le toucher là, en bas. les comédiens ne peuvent pas s'approcher à moins de 5,50 mètres du premier spectateur. 5,50 mètres, c'était très précis, je ne sais pas pourquoi. Même masqué, évidemment, port du masque obligatoire, y compris pour jouer. Pas le droit de parler fort, pas le droit de s'exclamer. Donc, micro obligatoire. Pour ne pas faire de postillons. Pas de postillons, il ne fallait pas s'énerver. pas d'étreinte, pas d'effusion. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Enfin, c'était... Ah oui, port du spray désinfectant obligatoire. Et donc, on devait, en permanence, on avait chacun de nos petits vaporisateurs et les premières répétitions, on a vu des comédiens jouer les scènes tout en vaporisant la chaise sur laquelle ils venaient de s'asseoir ou vaporisant l'objet qu'ils allaient saisir. C'était, alors ça, on a réussi à les virer. Mais en fait, ça a été ça tout le temps. Donc, à la fin de cette réunion, on a dit, bon, la mise en scène est faite. On n'a plus grand chose à faire. Mais de fait, c'était intéressant. Et par exemple, le fait qu'on nous interdisait les effusions, les étreintes, les embrassades, ça a mis une forme de distance, une forme d'élégance dans les rapports. S'il y a un contact, il y en a très peu, mais ils sont très importants. Mais finalement, en France, où aujourd'hui, on est plus soumis, même au Japon, je pense que ces contraintes ne sont plus appliquées, mais en France, on ne l'applique pas du tout. On les a maintenues, si vous voulez pas, sauf le masque. Mais disons, ça nous a plu, cette distance et cette forme d'élégance que les mesures sanitaires nous imposaient. Vous verrez, donc, vous pourrez le constater, on se touche peu. Ce qui, peut-être, est plus sensuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Difficile de poser des questions sur un spectacle qu'on n'a pas encore vu. Peut-être sur la réception au Japon, parce que vous l'avez jouée la balle. On l'a jouée, oui, on l'a jouée 30 fois, je crois, par là. Réception très bonne, vraiment. Et aucun problème de compréhension. Bon, après, vous verrez, on a placé, il y a des sous-titres de la partie, évidemment, japonaise. On n'a volontairement pas traduit la partie française en japonais ici. On nous a posé la question quand on jouait à Paris, je pense, je ne crois pas qu'il y ait des quantités de japonais vivant ici, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer la réciprocité, mais ça nous paraissait important que tout ne soit pas sous-titré. Les sous-titres, c'est intéressant, mais il ne faut peut-être pas en avoir trop. Et ils sont très bien placés, c'est-à-dire que le point de départ de la scénographie, c'est la question du sous-titre. C'est que vous puissiez très facilement passer des comédiens au texte sans aucun effort. Et c'est un sous-titre, ce n'est pas un sur-titre. Non, c'est vraiment des sous-titres. C'est sous les pieds des comédiens. Oui, bien sûr. Imaginez qu'on jouait notre texte au Japon, on se disait avec Françoise quand même. Mais en fait, on a eu un public scolaire très important au Japon. Vraiment, toute la semaine, c'était joué pour des lycéens, et le week-end pour le tout public venant de Tokyo, de la région. Et les scolaires ont accroché à fond. Et même à Gennevilliers, d'ailleurs, on a eu des salles pleines de groupes de lycéens, par exemple. C'est très intéressant, très saisissant de voir, quand on voit arriver des hordes de lycéens, nous, dans le métier, on flippe un peu. On est un peu inquiets, quand même, on se dit, parce qu'on voit déjà les téléphones portables, ceux qui dorment, ceux qui s'énervent, ceux qui papotent, etc. Et là, pas un bruit, personne ne moufte pendant ces représentations. C'était vraiment magnifique. Et c'était à Gennevilliers, c'est-à-dire à la banlieue, c'est des costauds là-bas. C'était vraiment intéressant de voir comment, je crois vraiment, évidemment, notre spectacle est vraiment génial. Mais, je pense quand même qu'il y a aussi la pièce qui a vraiment une incroyable force de saisissement, d'action, d'émotion. c'est extrêmement bien construit. Enfin, on a vu que c'est, c'est pas un chef-d'oeuvre uniquement parce qu'elle est belle, c'est vraiment une grande pièce parce que c'est une machine extraordinairement pensée qui agit et qui vous fait quelque chose pendant que vous la regardez. En fait, c'est la... Il n'y a pas beaucoup d'oeuvres comme ça. Oui, mais la dernière réplique de la pièce, c'est Fierce, qui dit, la vie et la passion n'a comme pas vécu. Eh bien, c'est exactement l'impression que devrait avoir le spectateur. Le spectacle, il a passé. C'était incroyable. Eh bien, on n'a rien compris, mais c'est quand même tellement bien qu'on va recommencer. Attention, ils vont peut-être... Ça, c'est en général, c'est pas spécialement... Non, mais oui, alors non, mais il ne faut pas le dire. Donc, la dernière... J'ai rien dit. Effacé. En tout cas, peut-être, on peut... D'ailleurs, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut conclure là-dessus, c'est dans cette traduction, dans cette pièce de La Cerisée, qu'il y a certainement la plus belle phrase traduite jamais dans toute l'histoire du théâtre traduite en français. C'est cette phrase que tu viens de dire. La vie, elle a passé, on n'a comme pas vécu. C'est Françoise qui a trouvé cette phrase-là. Je connais rien de plus beau. C'est Françoise qui a trouvé cette phrase-là. Tu lui diras que c'est magnifique parce que... Ah bah, bah, bah... Dit dans la bouche d'un vieux serviteur qui va mourir, qui est presque à l'agonie, tout fatigué, totalement... à la fin de son existence, vraiment très vieux, la vie oubliée de tous, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est rien. Parce que... La vie, elle a passé, on n'a comme pas vécu. C'est pas la vie a passé. La vie, elle a passé. La vie, elle a passé. Elle a passé. C'est pas la vie a passé. La vie, elle a passé, on n'a comme pas vécu. Et ce qui est dingue, c'est qu'en russe, il n'y a pas ça. Mais Françoise, elle a retrouvé une espèce d'Alexandrin. Bah là, c'est mieux que le russe, je pense. Allez, je peux pas dire ça. Mais oui, je le dis parce que c'est... Et cette espèce de... Comme ça, à la fois toute simple de langue toute banale est-ce que ça dit, quoi. Alors, ce qui est très beau, en japonais... Ben, c'est pas dit en japonais dans notre spectacle puisque c'est un comédien français qui le dit. D'ailleurs, on peut vous dire une petite histoire particulière, il est un peu triste, en même temps assez belle, de cette aventure qu'a été ce spectacle. C'est qu'au Japon, nous sommes allés jouer le spectacle avec des comédiens français et parmi eux, il y avait Axel Boguslavski. que vous connaissez peut-être, qui est à la fois un immense comédien mais pas très connu, pas très populaire. Mais c'est lui, par exemple, qui jouait le rôle principal dans le dernier film de Marguerite Duras, Les Enfants, Ernesto. Pour ceux qui l'ont vu, c'est inoubliable. Cette espèce de garçon de 7 ans qui en avait en fait 45. C'est lui, c'est Axel Boguslavski qui a joué dans la plupart des spectacles de Claude Régi, qui a joué avec Manuel de Oliveira, il a une carrière au cinéma, il a beaucoup travaillé au théâtre, il a joué dans pas mal de mes spectacles et il jouait Fierce. On l'a amené, il est âgé, il a 85 ans aujourd'hui, il a passé 5 mois avec nous au Japon, heureux comme jamais, mais quand il est rentré en France, il a eu un problème de santé assez grave et qu'on n'a pas réussi à guérir vraiment. Ça va, mais disons, il n'a pas été en état de jouer la reprise. Il a commencé un peu à répéter avec nous en octobre et puis on a dû renoncer. Donc en fait, et la figure qu'il est, c'est vraiment une figure absolument magnifique. Vous l'avez certainement vu dans des films. C'est vraiment l'un des grands, importants comédiens français, très discret, mais vraiment une figure... Dans Les Enfants de Marguerite Duras, il est prodigieux. C'était un ami de Duras et Duras l'adorait. Et donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas le remplacer. Ce n'était pas possible. On n'allait pas chercher un petit vieux pour jouer Fierce, on n'allait pas chercher un comédien âgé, ça ne pouvait être que lui. D'ailleurs, le projet lui-même et l'idée de monter la cerisée étaient beaucoup liées à sa présence. On s'est dit si on doit monter un Tchékov, ce sera la cerisée pour Axel. Et le choix des langues aussi. Il est forcément que ce soit un français puisque c'était Axel, etc. Et en fait, on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir le remplacer. Donc on a réfléchi et puis on a eu l'idée de proposer à une femme pas vieille, Stéphanie Béguin qui est aussi une grande comédienne française qui a travaillé qui a un long parcours assez magnifique mais qui est assez étrange, assez atypique comme comédienne et qui a accepté... Enfin, c'était même... Elle n'a même pas réfléchi. C'est le genre de choses qui vous tombent dessus comme le destin que vous ne pouvez pas refuser. Donc elle s'est prêtée au jeu de jouer Fierce. Mais... Et elle est magnifique. Et elle dit cette phrase d'ailleurs d'une façon particulièrement prodigieuse parce que, et c'est pour ça que je voulais conclure là-dessus si vous êtes d'accord, c'est qu'elle a une façon de le dire qui fait que c'est un commencement. La vie, elle a passé. On n'a comme pas vécu. Et c'est joyeux. Donc on peut commencer. C'est le moment. On y va. Et ça, c'est très beau. Et il y a une pirouette délicieuse qui donne à la pièce, à cette œuvre de Tchèkhov, quelque chose qui est tout sauf dépressif. Et c'est important aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.